Générique ... Nous allons essentiellement parler du Mali. La CEDEAO sanctionne durement les autorités de transition. On reste toujours au Mali. La Russie et l'Algérie refroidissent les sanctions de la CEDEAO. Mali toujours mesure de réprocité de Bamako contre l'extension de la CEDEAO. Et on termine par le Togo. Il faut libérer tous les prisonniers d'opinion. Ce sont les propos d'Alioun Tino. Nos invités sont en place. Il s'agit d'Honorab. Beau Soleil Obekou, il est député, il est également président de l'association Togo pour tous. Honorable, bonjour. Vous allez bien. Bonjour Michel. Je vais bien. Bonjour Zana. Bonjour monsieur le maire, si je peux l'appeler. Nous avons également Zana Komlansadjo. Il est analyste économique et sociopolitique. Zana, bonjour. Bonjour Michel. Oh, pas la grâce du vie. On est là. Vive le Togo. Vive les Togolais. Je suis très honoré d'être en face des élus de la nation, notamment l'honorable député Beau Soleil. Et monsieur le maire. Monsieur le maire, je suis très honoré. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à mon frère Sana, à l'honorable député et à tous les téléspectatrices, téléspectateurs. Georges Ewo, il est homme politique du siècle des leaders émergents. On commence donc par le Mali, puisqu'on va rester beaucoup au Mali. Lors du sommet extraordinaire des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu le 9 janvier, des sanctions très dures ont été adoptées en raison du non-respect par la jointe au pouvoir au Mali de l'échéance de février pour organiser les élections et ramener des civils au pouvoir. Ces sanctions, la fermeture des frontières contre le Mali et les paiements de la CEDEAO, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour des produits de première nécessité et pharmaceutiques, coupure des aides financières, rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali, Sanat, Komla et tout, Sadio, pour les autorités maliennes, ces sanctions sont, on ne peut plus dire. Non, moi, j'estime en revanche et en réaction à ces propos que les autorités maliennes font preuve d'une mauvaise foi. D'une mauvaise foi, d'autant vu ce que nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau, au lendemain de la prise de pouvoir de Assimi Goïtar, et naturellement, puisque les tests fondateurs de la CEDEAO ne cautionnent pas la prise de pouvoir, par autre moyen que par les urnes, le Mali a été, dans un premier temps, sous sanction de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, les acteurs, aussi bien politiques que de la société civile, se sont entendus autour d'une charte qui s'appelle la charte de la transition, qui prévoyait un retour des civils au pouvoir par une transition de 18 mois. C'est-à-dire que tous les acteurs étaient impliqués. Et même cette charte a été promulguée en loi. Donc, c'est au vu de cela que la CEDEAO, qui acte la fin, ou bien le départ de IBK du pouvoir, accepte ce chronogramme qui va permettre un retour, n'est-ce pas, des civils au pouvoir. Maintenant, ce chemin faisant, on remarque que la junte au pouvoir essaie par des subterfuges et par des acrobaties politiciennes de justifier d'une certaine prolongation de leur même mise sur le pouvoir, c'était quelque chose d'incompréhensible, d'autant plus que pour la CEDEAO, ce qu'ils proposent pour se maintenir au pouvoir ne relève pas, n'est-ce pas, d'une autorité non démocratique qui n'a pas été élue. C'était ça le programme. Oui, vous avez des ambitions sociales, économiques, mais ça, ça relève du pouvoir d'un civil qui a été élu par les unes, de manière démocratique. Donc, le temps qu'on vous a donné, c'était pour rapidement organiser les élections. Maintenant, on se rend compte, on nous donne l'argument de l'insécurité. La question, ce qui est normal, mais est-ce qu'il n'y avait pas ce problème sécuritaire lors des dernières élections qui ont vu IBK venir au pouvoir ? Est-ce qu'il n'y avait pas ce problème sécuritaire ? Au moment de la signature de cette charte-là, c'est pourquoi j'invoque la mauvaise foi des autorités maliennes. Maintenant, lorsque vous vous mettez d'accord, la CEDEA décide dans un deuxième temps de revenir sur cette fonction, en fonction de cet engagement fort promulgué en loi, de quitter le pouvoir, d'organiser l'exécution au bout de 18 mois, et qu'on est à 16 mois en janvier 2022, et qu'on vient vous parler de 5 ans, mais on comprend aisément la position de fermeté de la CEDEAO. Ils ont plus de 5 ans. Ils ont revu le calendrier. Est-ce que vous avez le nouveau chronogramme qu'ils ont proposé ? Oui, ils vont proposer cela. Donc, vous voyez que lorsque vous voyez ces 16 mois qu'ils ont passé au pouvoir, où aucun effort n'est fait pour aller aux unes, mais on essaie d'invoquer, ce n'est pas les assises nationales de la refondation, boycottées d'ailleurs par certains partis politiques, mais vous comprenez... On parle d'une centaine. Voilà. Même je crois qu'hier, si ma mémoire ne me joue pas du tout, il y a eu aussi bien des manifestations contre le maintien de la gente au pouvoir, et des manifestations en leur faveur. Donc, c'est pour dire que ce débat même divise la société malienne, et moi, je pense que c'est une bonne chose, ce discours de fermeté, que ces chefs d'État, ces décisions fortes, qu'ils ont pris d'ailleurs à l'unanimité, mais je crois que c'est la voie normale pour toute institution qui se veut crédible. Georges Eau, que pensez-vous des sanctions de la CDAO ? Bon, les sanctions sont tombées. La messe est dite. Évidemment, vous convenez avec moi que la CDAO a horreur, entre guillemets, des coups d'État, et que depuis, surtout au temps des pères fondateurs, la CDAO était très soudée. Et à un moment donné, si on parlait de coup d'État, je pense que c'est des délais de 24h, 48h, 72h, pour demander à l'armée de quitter le pouvoir, et c'était réglo. Mais je me faisant, il se fait que la CDAO a montré beaucoup de fébrilité, et il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées. Et aujourd'hui, au lendemain de la prise de pouvoir, la CDAO pouvait sévir plus que ça, mais il n'avait pas sévir. Il y a beaucoup de choses, et puis il y a les Maliens qui pensent que la CDAO a été, entre-temps, instrumentalisée par des forces de l'extérieur, et oui, les forces étrangères, et puis il y a beaucoup de malentendus. Aujourd'hui, nous voyons que la CDAO est allée très 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 loin, dans les sanctions, très fort dans les sanctions, et sur les gels, des avoirs, des actifs maniés au sein de la Banque Centrale des Etats, et sur toutes les sanctions économiques, vous savez, ça fait mal, ça fait très mal. Et puis aujourd'hui, vous savez, bon, je condamne, c'est normal, c'est normal que la CDAO prenne des sanctions, mais en quoi faut-il que ces sanctions ne viennent pas à mettre encore le pays dans le désarroi ? Il faut bien analyser les contours des sanctions. Est-ce que ces sanctions-là, c'est seulement sur la juinte, ou bien c'est sur la population ? Parce qu'une chose est de vouloir faire quitter, ou bien mettre la pression sur la juinte, l'autre chose, c'est de mettre la population dans une situation misérable, malgré qu'on parle de l'envoi des produits, ou bien la facilitation des premières nécessités, et des produits pharmaceutiques, etc. C'est bien, mais aujourd'hui, est-ce que la question qui revient à l'idée, est-ce que la CDAO n'a pas d'autre manière d'agir que d'aller à ces sanctions-là ? Est-ce que, avec le Mali, si le Mali réussissait, est-ce que ça ne crée pas d'autres portes à la CDAO ? Parce que ça ne sert à rien, c'est un bras de fer, il y aura un gagnant, un vaincu dans cette affaire. Si le Mali gagne, c'est de donner, il donne l'exemple à d'autres pays de le suivre. Mais si c'est la CDAO qui gagne, ça donne leçon à d'autres pays de ne pas suivre le Mali. Donc aujourd'hui, l'ascension, c'est très dur, vraiment dur. Je pense que c'est une réponse quand même au chantage de la junte, au chantage, je parle de chantage parce que, de 18 mois, on est parti à 5 ans, à 5 ans, on est revenu à 4 ans. Ça veut dire que c'est un peu tout porte à croix que la junte est en train de faire du chantage. Oui. Et donc, il faut prendre des sanctions et peut-être, comme on le dit, il faut demander l'excès pour avoir beaucoup. Sancions très dures qui seront appliquées immédiatement. Honorables. Beau soleil au Bécouo. Puisqu'on parle de sanctions pour vous, est-ce que la CDAO n'est pas allée très loin ? Non, c'était prévu et c'était prévisible. Tout le monde savait que la CDAO a certains principes. Et lorsque un pays même ne respecte pas ces principes-là, il faut des sanctions. Et ces sanctions-là, on ne les a pas fabriquées hier. Donc c'était déjà prévu dans les principes, dans les chartes de la CDAO. Donc, au fait... Donc le Mali a cherché, le Mali a trouvé. Non, ce n'est pas le Mali qui a cherché, c'est la junte qui a cherché. Parce que c'est la junte qui a pris le pouvoir de manière illégitime. Et la CDAO part d'un principe où tous les peuples de la sous-région qui sont membres de la CDAO se sont accordés pour dire que pour arriver à accéder au pouvoir, il faut passer par les unes. C'est le peuple qui doit choisir, celui qui doit exercer la fonction de président de la République. Et lorsque ça ne se passe pas comme ça, c'est prévu par la CDAO. Et le Mali est un pays membre de la CDAO qui a adhéré à ces principes et à ces sanctions. Lorsqu'on ne respecte pas ces principes. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a ces sanctions, ces sanctions sont tombées. Et on ne peut pas accuser la CDAO. Au contraire, moi je dis que la CDAO a fait son travail. Il a joué son rôle pleinement parce que si, et autrement, le contraire, les gens allaient l'accuser. Et puis on a commencé par accuser la CDAO déjà de fébrilité, de faiblesse, de poids, de mesures, tout ça. Parce qu'il y a eu certains pays, ces situations dans certains pays, la CDAO a sanctionné. Et pour le cas du Mali, le Mali, le coup d'État est intervenu. Et moi je trouve que ça manque un peu de logique dans la démarche de la chante au pouvoir. Vous avez demandé un an et demi. Lorsque vous avez fait le coup d'État, vous avez demandé un an et demi. Vous savez que si vous êtes vraiment sincère, en un an et demi, vous pouvez organiser les élections et remettre le pouvoir aux dirigeants démocratiquement élus. On n'a pas senti cela parce qu'il n'y a pas de pas posé pour organiser les élections. Oui, il n'y a rien qui a été posé comme acte pour assurer et rassurer la CDAO et même le peuple malien pour qu'on veut aller aux élections. Là où je parle de manque de logique, si le délai de 18 mois n'a pas pu être tenu pour demander un rallongement, on ne peut pas amener ce délai à 5 ans. Ça manque de logique. Ça manque de logique parce qu'on dit, on vous donne 6 mois, 1 an, 2 ans, pour dire que... Bon, maintenant quand vous parlez de 5 ans, ça veut dire que non, il y a un problème. Et c'est ce problème-là, la CDAO ne peut pas cautionner ça. C'est pourquoi il a fait sortir ses sanctions. Les sanctions ont été même graduelles parce qu'on a sanctionné les dirigeants, les personnalités. Même j'ai attendu dire de manière officieuse que ses responsables avaient dit même que ces sanctions ne leur disent rien parce qu'ils ne voyagent pas, ils n'ont pas d'avoir, tout ça là. Aujourd'hui... Les dernières sanctions les ont touchées sans doute. Oui, ça les touche. Parce qu'elles ont réagi, les autorités. Elles ont réagi et ils ne peuvent plus dire maintenant que ça ne les concerne plus. Maintenant, ce qui est un peu difficile dans cette histoire, c'est qu'ils veulent amener la CDAO sur un autre terrain et ça ne peut pas passer. La CDAO n'a pas sanctionné... La CDAO a sanctionné le Mali. À la tête du Mali, il y a certains dirigeants. Mais il est vrai, nous sommes conscients, la CDAO est consciente que la sanction... Le peuple va sentir plus cette sanction-là que peut-être les gens qui sont les dirigeants de la jeûne. Mais un dirigeant qui est venu pour sauver vraiment son pays, comme ils le disent, lorsque le peuple souffre et que cette souffrance-là n'est que le résultat de vos actes-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vraiment tout faire pour que cette souffrance s'arrête. Mais ce qu'on demande à la jeûne, ce n'est pas de l'eau à boire. Il y a un président démocratiquement élu qui était au pouvoir. Vous avez... Vous êtes venu le déposer. Pour déposer Ibeka, ils ont dit qu'il y a une mauvaise gouvernance et surtout les élections législatives. Ils n'ont pas trop contesté l'élection présidentielle qui a amené Ibeka au pouvoir. Ils ont parlé des élections législatives. Donc ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir pour redresser les choses, il faut faire ces élections-là. Pour corriger, il faut faire les élections, y compris les élections présidentielles, les élections législatives. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette volonté affichée de s'éterniser au pouvoir. Et surtout, d'aller à l'encontre des principes de la CEDEAO. Et je vais terminer là-dessus pour dire que déjà, ça commence mal par leur réaction. La réaction de la jeune, ce n'est pas approprié. Il faut adopter une situation, une position plus diplomatique. Mais leur réaction, déjà, ça prouve qu'ils ne sont pas vraiment prêts à faire les choses comme il le faut et à aller dans le même sens que la CEDEAO. Et c'est déplorable. Une petite pause et on revient pour la suite. Sous-titrage ST' 501